Donc Oksana Gritschouk et Evgeny Platov, regardez, Oksana qui était dans les coulisses il y a tout juste quelques secondes, qui continuait à se masser alors qu'elle avait les patins délacés, on les retrouve maintenant sur la glace, c'était une image de Christian Barthes, il y a tout juste deux minutes dans les coulisses. Et voilà donc les champions du monde, Gritschouk, Platov, vainqueur du Skate America, premier après le programme court, ils ont déjà 12 points dans le Grand Prix, j'ai envie de dire malheureusement que c'est ce qui se fait de mieux dans la danse sur glace en ce moment, non ? C'est ce qui se fait de mieux, c'est vrai que pour l'instant ce sont un peu nos rivaux, maintenant à l'heure actuelle on les regarde avec nos yeux de téléspectateurs et on espère très prochainement les chatouiller de très près pour pouvoir éventuellement grimper sur une marche que tous les français se perdent pour nous. Et un thème musical un petit peu identique à celui de Marina et Gwendal, des danses latino-américaines, et regardez l'incroyable dextérité de la jeune fille, elle est très vive, elle bouge très bien son corps, et au niveau des patins ça va excessivement vite. C'est moins proche que Marina et Gwendal, mais ça va encore plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Un petit passage un petit peu qui ressemble aux danses sur parquet pour Oksana, elle dévoile encore plus son charme et puis sa sensualité, on pourrait dire, René. Ah oui, je suis assez d'accord avec vous. Il y a aussi de la sensualité, vous le disiez, mais aussi de l'humour dans cette chorégraphie. Une chorégraphie toute nouvelle, c'est le programme qu'ils présenteront aussi bien aux championnats d'Europe à Sofia et aux championnats du monde à Edmonton au Canada. Et c'est assez rare parce qu'en général les danseurs gardent secret jusqu'au dernier moment leur chorégraphie. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a beaucoup de mouvements qui se ressemblent Ah le final est original également Petite pirouette Mais effectivement juste avant d'en terminer avec leur programme On a retrouvé l'une à peu près l'une des figures Que faisaient Pascal et Sophie dans leur programme de la saison dernière Qu'on appelait nous la crêpe La fameuse crêpe La fameuse crêpe qui m'a provoqué d'ailleurs cette fracture et entorse Alors que penser du programme et de la nouvelle chorégraphie des champions du monde C'est très rapide, ça rappelle un petit peu le rock'n'roll Qui leur avait permis de devenir champions olympiques Rappelons que l'année dernière ils avaient vraiment choisi une opposition de style Avec des danseurs un peu de claquettes Mais ils étaient un petit peu rigides dans ce style Là franchement je les retrouve un petit peu aussi toniques et rapides qu'aux Jeux Olympiques Qu'en pensez-vous les 8 champions du monde ? Il est vrai qu'on retrouve beaucoup plus que l'année dernière Leur première qualité qui était justement à la vitesse Il est un peu dommage je pense que Les téléspectateurs n'auront peut-être pas le rendu qu'on a nous en live Mais c'est vrai que ça bouge très 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 vite Et ça donne une impression d'ampleur sur la patinoire qui est phénoménale Et on avait ça lors du rock On l'a un peu perdu l'année dernière C'est vrai on le retrouve cette année Alors des notes qui montent haut avec notamment des 5-9 De l'Ukrainien et du Français C'est vrai que c'est un niveau encore supérieur à celui de Gwendal et Marina C'est allé plus vite et puis c'est plus mûr artistiquement Et beaucoup de 5-9, pas de 6-0 On l'a frôlé, on l'a frôlé mais non Rappelons que ce couple a hésité un moment à passer professionnel Mais que finalement ils ont préféré rester dans le giron amateur Car rappelons que ce Grand Prix, la nouveauté aussi Ce sont des compétitions dotées Et c'est important pour ces Russes qui s'entraînent aux Etats-Unis